Salut tout le monde, on joue à un nouveau jeu aujourd'hui, nouveau car je n'y ai jamais joué auparavant, mais pas vraiment nouveau étant donné qu'il est sorti il y a plus d'un an, ou presque un an plutôt, mais il y a eu une grosse mise à jour il y a quelques jours qui rajoute la langue française et plein d'autres nouveautés. Donc je me suis dit, c'est le moment d'y jouer. Alors le principe est très simple, ça s'appelle 60 seconds, et comme son nom l'indique, on a 60 secondes pour récolter un maximum de ressources, les stocker dans un abri nucléaire et se cacher avant l'explosion atomique, et ensuite ça se passe dans le moqueur en fait, on essaie de survivre. C'est une sorte de jeu narratif, donc c'est vraiment un jeu à décision, c'est pas un jeu comme Rust ou DayZ où vous allez me voir survivre en temps réel, c'est vraiment beaucoup de texte. On va voir ça ensemble, en tout cas au début, c'est extrêmement stressant, la première minute vous allez voir c'est vraiment intense. Alors j'ai déjà fait l'entraînement, je sais à quoi ça ressemble, on y va en mode apocalypse, c'est une aventure atomique complète, il faut collecter les ressources et survivre à la post-apocalypse dans notre propre abri. On a Little Boy, Fat Man et Tsar Bomba ici, c'est les 3 difficultés, et chacune des difficultés va venir nous mettre des bâtons dans les roues. 70 secondes, c'est tout ce qu'on a pour récolter un maximum d'objets, et ça commence tout de suite. Il faut que je garde l'œil ouvert. On est dans la maison, alors on a des bouteilles d'eau, on a le bébé qu'il faut aller prendre là-bas, il y a la meuf avec lui, on a 3 membres de la famille, on a le fusil juste ici, vous savez quoi ? On va prendre le fusil et la hache pour commencer. Let's go ! Voilà, le fusil, ah merde, la hache, on dépose ça, j'ai 60 secondes, on prend ça, on prend la carte, on va les déposer ici, ensuite on va déposer les membres de la famille, ensuite on prend la boue, et je peux prendre Timmy avec elle, parce qu'ils prennent 2 places, regardez mon inventaire, ils prennent 2 places chacun. Putain, j'ai pas beaucoup de temps en fait. Je pense qu'on va pas la sauver, Mary Jane, on va la sauver, on va la sauver. C'est quoi ça, une bouteille d'eau ? J'aurais dû prendre le masque, le masque pour les expéditions. J'ai pas pris grand chose au niveau bouffe et tout, il nous faut aussi une trousse médicale et la lampe torche. Y'a pas de trousse médicale ici, fuck. Merde, j'ai pris un mauvais truc, j'ai pris des munitions pour l'arme, bah tant mieux en fait. Ok, j'peux aller prendre un dernier truc, qu'est-ce qu'il y a ici ? En fait, j'peux rien prendre, on se casse, on se casse, on se casse le stress. Fuck, j'suis pas content parce qu'on a pas pris beaucoup de trucs. On a pas assez d'eau. L'eau et la bouffe en fait, l'eau et la bouffe, je sais pas. On va voir dans un instant ce qu'on a récolté. Je vais essayer de survivre 10 jours sans avoir un seul mort pendant cet épisode. C'est parti. Ah ça va, j'ai plus d'eau que ce que je pensais, j'ai 4 bouteilles d'eau. Par contre, la soupe c'est pas trop ça. On a la carte ici, on a le fusil, la hache, les munitions pour le fusil, ça c'est quoi ? Boy Scout. Une hache est non seulement un outil, mais aussi une arme. Attention aux doigts. Guide du jeune scout, ça c'est pour lui là, c'est pour, comment il s'appelle déjà ? Timmy. Elle c'est Mary Jane, Ted et Dolores. All right, là maintenant ça se joue via le journal et vous allez voir que ça commence doucement et on commence à avoir des événements aussi imprévus les uns que les autres. Alors on a claqué la porte de l'entrée du bunker à la dernière seconde juste avant l'explosion. À un cheveu près, on va s'en sortir. Nous sommes tous vivants et nous sommes tous ensemble, donc ça ira. D'après ce qu'on sait, les soupes en conserve sont à la base d'une alimentation saine. On ne nous souvient pas, ok, on ne se souvient pas d'avoir laissé ces objets dans l'abri, mais certainement on ne va pas se plaindre pour cette raison. La traduction est un petit peu bizarre ou c'est peut-être moi qui ne sais pas lire. De toute façon, on aura dû faire un réapprovisionnement. Plus une bouteille d'eau, ça c'est cool. On a trouvé ça qui traînait dans le bunker. Ensuite, les étagères sont pleines de boîtes. On mangera les boîtes, on dormira sur les boîtes et on parlera même avec les boîtes. Certains parmi nous le font déjà apparemment. Alors les ressources d'eau devraient être suffisantes pour quelques jours, avec un coup de chance pour plus longtemps. Allez, et on a trois boîtes de soupe, je pensais qu'on n'en avait que deux. Et c'est là que ça commence à devenir un petit peu compliqué. Donc le rationnement est très important. Je pense que ce que je vais faire, c'est manger uniquement lorsqu'il le faut vraiment. Je pense qu'ils peuvent rester sans boire pendant quatre jours. Et dès qu'on leur donne à boire, ça réinitialise ce compteur de quatre jours. Alors on va vraiment éviter de leur donner de l'eau à foison, ça ne sert à rien. Vous allez passer le premier jour sans manger. Vous allez vous habituer un petit peu à la dure réalité qui est devenue votre nouvelle vie. On a toujours pensé que la vie pourrait aller beaucoup mieux. C'était avant qu'ils nous envoyaient une bombe sur la tête, ok ? Maintenant, on pense que la vie pourrait aller beaucoup mieux. En un sens, presque rien n'a changé. Ok. Ils n'étaient pas contents avec leur vie et ils ne sont pas contents avec leur vie actuelle. Ça vous apprendra à être ingrat. Je peux cliquer là-dessus juste pour mettre un X, c'est pour le fun. On est au jour 2. On a un objectif de 10 jours sans mourir. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour revivre le passé. On doit se concentrer sur aujourd'hui et demain. Dans ces conditions-là, chaque jour de paix quant au centuple. Heureusement, la matinée a été paisible pour Mary Jane. Comme un scout modèle, Timmy se débrouille très bien, quelle que soit la situation. Aujourd'hui, il a l'air vraiment allègre. Dolores se débrouille très bien. Soit ça, soit elle n'a encore rien trouvé de quoi se plaindre aujourd'hui. Quoi de neuf ? Rien de spécial. Au moins, c'est ce que Ted dit. On va passer un deuxième jour sans bouffer. Notre pauvre petite ville, toujours vachement contaminée. Si on opte pour une balade sur la surface, il faut prendre en considération la fièvre des radiations. Dolores est bien reposé. Tête est assez vigoureuse pour risquer une expédition. Mary Jane, rien ne peut l'empêcher de pénétrer sur la surface. On va envoyer Mary Jane. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas Mary Jane. On va l'envoyer. Dès la matinée, on est très mal à l'aise. Comme si quelqu'un ou quelque chose nous observait. Sans aucun doute, quelque chose bougeait dans l'ombre. Si nous ne sommes pas les seuls à être vivants dans ce bunker, il faut qu'on leur montre qui est le boss ici. Peut-être pas y aller directement au fusil. La hache, je n'ai vraiment pas envie d'user notre fusil et nos munitions. J'ai envie de les garder pour une urgence, une vraie urgence. Donc, on va utiliser la hache. On ne peut rien utiliser, en fait. On a aussi l'option de ne rien utiliser. Parce qu'imagine, c'est un mec innocent et boum, il va lui donner un coup de hache. Ok, let's go. Ils ont l'air tellement blasés. Ils ont l'air tellement blasés. Jour 3. Là, il va falloir bouffer, par contre. Voyons voir le journal. Alors, quel que soit... Quoi que ce soit, pardon, c'est déjà mort. Mort pour demain. Peut-être qu'il y en a plus caché dans ces petits trous sordides. Mary Jane a besoin de boire. Peut-être le moment est venu pour que Timmy boive. S'il existe quelque chose dans Dolores a besoin, c'est bien de l'eau. Ted ne va pas vivre longtemps sans boire. Tout le monde commence à avoir soif de ouf. Donc, on va leur donner à boire, mais pas à manger encore. Parce qu'ils ne sont pas affamés. On leur donnera à manger quand ils seront vraiment affamés. Avec mon petit regard démoniaque. Mais c'est vraiment pour économiser les ressources. Alors, ça passe ou ça casse. Ah, attendez en fait. On va donner à bouffer à la personne qui va en expédition. On a dit qu'on envoyait Mary Jane. On va lui donner à manger. Parce qu'elle va en expédition. Mary Jane. On l'équipe avec... Ouh, elle peut avoir la map. Ça pourrait être cool, non ? On va lui donner la hache. Ouh, le truc Boy Scout, ça va l'aider. Ça va l'aider pour la discipline. Vas-y avec le livre Boy Scout. Je ne sais pas si ça va vraiment servir à quelque chose. Je ne sais pas quelle est la réaction. Quel est le bonus du livre ? Mais je lui ai donné quand même. On est au jour 4 ou 5. Je n'ai même pas à ce jour 4. Mary Jane est partie à l'extérieur. On attend son retour impatiemment. Son équipement, c'est le petit livre Boy Scout ici. Timmy semble être ok. Autant que la situation le permet. Dolorès se débrouille très bien. Soit ça, soit elle n'a encore rien trouvé de quoi se plaindre aujourd'hui. Et Ted dit qu'on ne doit pas se faire de soucis pour lui. Rationnant les ressources. Je pense qu'ils vont commencer à avoir faim là. Mais on temporise encore. Ils ne sont pas affamés. C'est quoi ce sang ? Un cheval au galop. On s'est précipité vers la porte. Et on a vu des hommes en défroque médiévaux. C'est avéré que le sang provenait des deux pierres. Que l'un de frappait l'une contre l'autre. Tandis que l'autre type rebondissait et prétendait être un cavalier. Alors les étrangers ont dit qu'ils sont à la recherche de quelques calices antiques. Mais ils ont perdu leur chemin. Et ils seraient très reconnaissants si on les laissait jeter un coup d'œil sur un plan. Bah on en a un, ça tombe bien. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Parce qu'il y en aura pas mal des événements aléatoires comme ça. Je le sais bien. Mais on leur donne la carte écoutez. Un petit peu d'action, un petit peu d'imprévu c'est cool. On vit dangereusement. Et c'est là qu'on va se... Oh regardez, on a le poison qui vient de se rajouter. Est-ce qu'ils nous l'ont offert ? Malgré tout ces farfelus semblaient plutôt sympas. On leur a montré le plan de notre ville. Leur gratitude a trouvé son expression dans des humbles révérences et un peu de provision. On a volontiers accepté leur don. Et leur en souhaité bonne chance. Timmy va bien. Il allait bien il y a 5 minutes en tout cas. Dolores, qu'est-ce qu'elle a ? Bah rien de nouveau. Mais si jamais il y aura des révélations, vous en serez immédiatement informé. Ce qui compte le plus pour Ted, c'est la paix. Elle est matinée calme comme celle-ci. Alright. Le jour 5, ça lance relativement tranquille. Ils ne sont pas affamés ni assoiffés. Donc je pense qu'on peut continuer sans les rationner. Il est difficile de rester ici sous la terre. De vivre ici. Il faut jouir de ce qu'on a. Sinon, on attirera encore plus d'ennuis. Ok. On va jouir de ce qu'on a. Et on va passer au jour 6. Là c'est un sprint là. Là c'est un sprint à travers les journées. Mais je vois pourquoi je sens que le jeu va nous faire un gros virage au bout d'un moment. Là ça risque de devenir compliqué. J'ai surtout hâte de voir ce que Mary Jane va nous rapporter comme ressources. Il est impossible de ne pas s'inquiéter en de pareilles circonstances. Parfois il est difficile d'accepter la vie ici. La vie ici au bon cœur. Or on essaie de garder espoir. Timmy ne nécessite pas beaucoup. Dolores ne se survivra pas longtemps sans eau. Ted ne va pas survivre sans eau. Ils doivent tous les trois boire. Donc on va leur donner à boire. Tous les trois. Regardez une ration d'eau c'est un quart de bouteille. On a déjà perdu la notion du temps. On n'est pas sûr s'il fait jour ou nuit. Ça a chamboulé notre rythme circadien. Et le phosphore troublant de ces ampoules ça crée miette point. C'est vrai il y a les ampoules ici là. C'est dommage qu'on ne puisse pas les remplacer. On doit intervenir. Je pense que je peux les faire chier en appuyant dessus. Attendez vous allez voir. On est déjà au jour 7. On va regarder. Si je veux les faire chier. Le maigre loup. Il n'y a eu aucun changement dans le même cœur. Ça m'a l'air good. Alors on a bravement décidé de faire fi de nos symptômes. Et de s'endormir pour une heure ou deux. Pas de chance. On est même plus fatigué qu'avant. Il y a toujours autant de problèmes auquel on doit faire face. Du mon côté. On espère que nos baillements tenitruants suffirant à décourager des pilleurs. Nos baillements ? Oui. On lui épargne la fièvre et des radiations. Timmy devrait manger quelque chose. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Et tête va bien. Tête n'a pas besoin de manger. On va donner la bouffe à Dolores. Et à Timmy. Je vous ai dit. Je leur donne à bouffer vraiment quand ils nous en ont besoin. Imaginez si je leur avais donné à bouffer. Et à boire tous les jours. Alors tout allait bien. Et d'un coup. On est à couteau de tirer. Comment ? C'est insensé. On doit se ressaisir si jamais on veut survivre cette aventure. Alors peut-être on ne peut-il que dormir là-dessus. Par contre il faut revenir à un moment. Mary Jane. Il faut revenir s'il te plaît. Elle n'est toujours pas revenue. Alright. On a cessé de la bagarre. On a cessé de se bagarrer. Mais est-ce pour longtemps ? Timmy s'est reposé. Dolores n'a pas l'air inquiète. Tête commence à avoir faim. On ne va pas encore lui donner à manger. On va attendre un peu. Si seulement on pouvait quitter cette galère. Se promener librement à la surface comme on le faisait jadis. Il n'allait les fumées. Voilà le parfum de la liberté qui nous manque tellement. Yep. Ça n'avait pas 12 jours pour qu'on est là. Pourquoi tu es mito ? On est au jour 9. Et donc elle a besoin de boire. Il a besoin de boire. Il a besoin de boire et de manger. Là tout le monde est en bonne forme. Tant qu'on a des ressources on peut rester à l'abri. Mais un jour viendra quand on devra sortir. Il serait bon d'aller droit à quelques endroits en sécurité. Plutôt que de se mettre dans d'autres beaux draps. On attend toujours ces soldats courageux. Qui sans doute viendront nous chercher. Et nous amener à un abri bien caché et bien équipé. Préparé par notre gouvernement protecteur. Timmy en a lu dans ses BD. Alors ils doivent exister. Notre priorité principale c'est de contacter l'armée. On n'a pas de quoi les contacter malheureusement. Fucking Mary Jane. Il faut vraiment qu'elle... Oh la porte qui s'ouvre. Ah elle est revenue. Par contre elle a l'air d'être dans le mal. Elle a vraiment l'air d'être dans le mal. Elle nous a rapporté de la bouffe. On a 6 boîtes de bouffe. Par contre on n'a plus d'eau. On n'a plus d'eau guys. On a une bouteille et demie d'eau. On a 6 rations d'eau. Si on veut être au courant des émissions d'urgence. On doit utiliser la radio. Oh on en a une. L'alternative c'est de... En fait on avait une radio. Ou alors je n'ai pas fait gaffe. On ne trouve rien à l'insard. Quand on a vu la porte de l'abri s'ouvrir. On sautait au plafond. Mary Jane est de retour. On avait l'habitude de faire les courses dans cette petite épicerie du coin. Les fenêtres vous voyez. Portez toujours l'information accueillante. Nous vous assurons que nous sommes ouverts. A l'intérieur on a trouvé un peu de nourriture. Les articles pour la plupart étaient périmés ou moisis. Le sol était poisseux. D'œuf cassé. Et vous le saviez ? La date limite de cette soupe en boîte c'est la fin de 2015. Youpi. Plus 4 de soupe. On a eu la radio CL qui l'a ramené. Et on a eu aussi un masque à gaz. Quelque part au-dessus une radio abandonnée. D'utiliser quelques musiques exotiques européennes. Un masque à gaz pondait sur le mur. Juste à côté on a trouvé une fiche dubitative qui disait. Est-ce que c'est sûr ? Le guide du jeune scout a été très utile. Mais où sont les neiges d'antan ? C'est dommage qu'on l'ait perdu lors de l'expédition. On a perdu le livre des scouts. Mary Jane est malade. Elle est fatiguée. Elle mangerait bien quelque chose. Ok, lui tout va bien. Dolores va bien. Ted a faim. Ok, Ted a faim. Elle a faim. Elle est malade aussi. On va donner à manger. On va donner à manger. Regardez, on a masse de soupe. Par contre l'eau. L'eau ça va être compliqué. Là, il faut vite qu'on lance une nouvelle expédition. Yep. Il faut qu'on en va vite une expédition là. Let's go. Alors, on était convaincu que Mary Jane a eu son anniversaire il y a deux semaines. Mais apparemment, ce n'est qu'aujourd'hui. Faut-il lui offrir l'objet de cerave de chaque jeune fille condamnée à un petit abri ? Mary Jane. Venez, on lui offre le poison pour rigoler. Imaginez, elle se tue avec. Ce ne serait pas drôle. Oui, ce serait drôle quand même. Vas-y, je lui offre le poison. Mais ne te tue pas avec. C'est juste une blague. Il faut bien rigoler. Ça fait dix jours qu'on est enfermé là-dedans. Bon, on a survécu dix jours. C'est déjà bien parce que le bunker commence un peu à se remplir. Mais en même temps, on manque d'eau. On manque d'eau. On va continuer. J'ai bien hâte de voir ce que ça donne par la suite. Parce que je sais qu'on va voir d'autres rencontres. On va voir d'autres explorations, etc. J'ai envie de voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller en fait. Donc, je vous donne rendez-vous bientôt pour la suite. Si vous avez aimé en tout cas. Si c'est le cas, vous laissez un petit like. Vous me le dites en commentaire. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez un dislike. Prenez soin de vous. Passez une bonne journée. C'était Nabil. Ciao tout le monde. Peace.